Le colonel-major Ismaël Ouaguet face à la presse, le ministre chargé de l'accord pour l'appel à l'éconciliation nationale, édifiait l'opinion nationale sur les conclusions de sa mission en Italie. Suite de la visite dans le secteur 4 du chef d'état-major général des armées, le général de division Umar Diara, Coro et Mandoli, un seul message, garder les capes face à l'ennemi et surtout ne pas perdre de vue l'indivisibilité et la souveraineté du Mali. Nous allons rester dans le pays d'Ogon. Dans cette édition, oui, la chronique culture et société s'intéresse à une pratique sportive. Devenue culturelle dans la contrée, il s'agit de la lutte traditionnelle. Elle se pratique par les populations pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité, et tout cela soutenu par des pas de danse et rythmes folkloriques du terroir. Bonsoir, merci pour votre présence. Félicitations au Sénégal champion d'Afrique, premier sacre des lions de la Tiranga. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, vous l'avez dit, les lions de la Tiranga, finalement, sacrés champions d'Afrique, après deux tentatives ratées, avec Sadio Mané qui avait raté dans un premier temps le pénalty au cours du jeu, et les Égyptiens, comme à leur habitude, qui avaient été très tactiques, mais finalement, malgré la nette domination des Sénégalais, la décision va se faire à la séance de Tirubit, et finalement, c'est le Sénégal qui l'emporte après la rencontre. Alors, nous allons retrouver notre envoyé spécial Amara Maléjalo. Alors Amara Maléjalo, c'est vrai que ce titre continental, enfin pour les lions du Sénégal, est bien mérité. Les Rido viennent de tomber sur la 33ème Coupe d'Afrique des Nations, ici au stade Dolémé à Yaoundé, avec le sacre des lions du Sénégal. Mais qu'il suffit de difficile pour Sadio Mané et ses partenaires, Sadio Mané qui justement rate un pénalty en cours de match, et puis on en arrive à cette fatidique séance de tir au but, avec un excellent gardien de but égyptien, Kabaski, qui de loin sera certainement le meilleur portier de cette 33ème Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal, donc qui s'impose avec un dernier tir victorieux de Sadio Mané, celui-là justement qui a raté un pénalty en cours de rencontre. Voilà donc la toute première étoile qui va être désormais accrochée sur le maillot des lions du Sénégal, qui sont à féliciter, à saluer par rapport à leur parcours dans cette compétition, parce que c'est une équipe qui est montée en force tout au long des rencontres, et qui finalement est venue s'imposer face à des égyptiens qui se verraient fatigués par de nombreuses rencontres jouées, avec des prolongations. Physiquement, on l'a senti, les pharaons n'étaient pas à point, et le duel entre Mohamed Salah et Sadio Mané aura finalement tourné à l'avantage du lion de la Teranga. C'est donc la fin de ce 33e Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun, renouveau et prix pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, rien à lui travailler, la communauté sénégalaise a suivi cette rencontre, cette finale contre l'équipe. Une finale suivie, vous les aperceivez avec le tam-tam, toute la joie de cette communauté, avec cette victoire face aux pharaons égyptiens. C'était ici, non ? C'était au Centre international lors des conférences de Bamako, à l'occasion de la foire de la Cannes. Voilà, toute la joie de cette communauté. Beaucoup d'émotions. Vous les aperceivez beaucoup d'émotions. Et enfin, beaucoup de joie pour ce titre continental face aux pharaons égyptiens. Un titre bien mérité. Félicitations et aux joueurs sénégalais, mais aussi la sympathique communauté sénégalaise qui vit ici au Mali, notamment à Bamako. Tout à fait. Félicitations encore une fois. Et nous allons revenir plus sur cette victoire du Sénégal, sur cette fin de Coupe d'Afrique, dans nos prochaines éditions, dans vos émissions de sport également. C'est l'individu en sport. Voilà. Merci beaucoup Kouji Sibi. La suite de ce journal, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l'accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a animé ce matin une conférence de presse pour édifier l'opinion nationale sur les conclusions de sa mission en Italie. On en sait plus avec Youssouf Diakidi. Cette conférence de presse, voulue par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l'accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, se veut une tribune de partage avec les journalistes les conclusions de sa dernière mission en Rome en Italie. Il s'agit surtout de donner des éléments d'information sur les cadres stratégiques permanents. Il est important de savoir que cette mission s'inscrit dans le cadre d'une compréhension et d'une recherche de solutions et de compromis entre les mouvements qui sont signataires de l'accord, mais aussi qui ont initié une nouvelle structure qu'ils ont intitulée le cadre stratégique permanent CSP. Il s'agit des mouvements qui sont au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, appelés la CMA, c'est-à-dire le MAA, le MNLA et le HIA. Il y a aussi une partie des mouvements qui sont au niveau de la plateforme, c'est-à-dire le GATIA, et aussi une partie des mouvements de l'inclusivité, c'est le MSA d'Ausak. Les cadres stratégiques permanents soutenus par certains partenaires devraient, disent-ils, servir des cadres pour l'atteinte des objectifs recherchés par le gouvernement en termes de réconciliation nationale. Les Italiens qui ont aidé les mouvements initiateurs de ce cadre à se mettre en place, ont approché le gouvernement à travers ma personne et ont demandé que l'objectif, c'était d'aider les communautés, c'était d'aider les populations pour des questions de réconciliation, des questions de développement. Et que leur objectif en aidant à la mise en place de ce cadre-là, ce n'était pas pour créer des problèmes entre l'État et les mouvements, et ce n'était pas aussi pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Et qu'au regard de ces situations, ils demandent vraiment quelles sont les conditions de l'État pour qu'on puisse se retrouver autour de ce cadre, qu'eux soutiennent pour le développement et la réconciliation. Donc les positions du gouvernement ont été partagées clairement avec eux. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont décidé d'inviter tous les mouvements initiateurs de cette structure à Rome, mais aussi avec certains mouvements qui ne sont pas dans cette initiative. Après de nombreuses discussions, les différentes parties sont finalement arrivées à un consensus. Parmi les points de consensus, il y a l'élargissement de ce cadre-là, qui a été validé. Il y a aussi le fait que le gouvernement soit intégré et qu'il puisse en prendre le leadership dès le début. Ça aussi, ça a été validé. Il y a aussi le fait que les questions de régalienne, de souveraineté de l'État soient en place. Ça aussi, ça a été validé. Il y a aussi le fait que les communautés, les jeunes et les femmes, fassent partie de ce cadre avec d'autres personnes. Ça aussi, ça a été validé. Il y a aussi le fait qu'une charte soit mise en place, qu'on puisse discuter clairement du bien fondé de cette structure, des orientations, des objectifs et de l'effet recherché. Donc ça aussi, ça a été validé. Aucun, je dis bien aucun titre ou autre dans le cadre de l'accord n'a été discuté. Les journalistes ont tout naturellement posé des questions de compréhension sur la composition du nouveau cadre et la présidence tournante du dit cadre. En réponse, le ministre précise que le cadre doit être inclusif et que malgré l'alternance au niveau de la présidence, l'État restera leader de toutes les façons. Le chef d'état-major général des armées poursuit sa visite dans le secteur 4. À Kouéa Mandoli, le général de division Umar Diara a félicité les soldats pour les progrès tactiques et professionnels enregistrés récemment dans le cadre de l'opération Maliko. Umar Maïga, Suleymane Tepsouke, avec le concours de la DIRPA. La destruction des sanctuaires des groupes armés terroristes et le nettoyage systématique de leur base est une réalité indéniable sur l'état des opérations pour ceux qui restent sceptiques de la montée en puissance des famants, notamment dans les secteurs 4 et 5. Nous étions sans sabbat. On ne pouvait même pas cultiver il y a d'ici là 3 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en sécurité. Le désassement de Djungane, nous avons pour mission de faire des patries jour et nuit grâce à l'appui de la 52e compagnie d'intervention de Koro et aussi à l'appui de la gendarmerie de Koro. Nous arrivons vraiment à collaborer avec la population et nous facilite vraiment la tâche. De Koro à Mandoli, les hommes restent vigilants et très actifs contre toutes les nouvelles actions. L'accueil est très très chaleur ici dans la ville de Koro. Le niveau de sécurité, ça commence à aller vraiment avec les efforts consacrés par nos autorités. Mais maintenant, la confiance commence à venir. Dans la ville de Koro même, il n'y a pas de problème, ça va. Avec les différentes patrouilles, entre la population et son armée, ça va. Le chef d'état-major final des armées, pour encourager ses voyants soldats, tient à être présent sur le terrain. Occasion pour lui de soutenir et de transmettre les messages d'encouragement et de soutien du chef suprême des armées. Nous sommes pratiquement à la troisième étape de cette mission. Très bonne impression par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu des hommes engagés qui sont prêts à faire la mission avec joie vraiment pour défendre l'intégrité du territoire national. Les forces spéciales en appui aux différents régiments traquent les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. J'ai vu des populations qui sont vraiment heureuses parce qu'elles commencent à circuler librement. On m'a rendu compte de la fréquentation des foires de plus en plus par les villageois et les forains. On me dit aussi qu'il y a des écoles qui ont ouvert dans cette localité. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées a procédé à l'inauguration d'une maternité et des blocs d'hospitalisation au camp de Sévarie. Ce jour-là permettra aux militaires malades, aux femmes enceintes, vraiment de faire consulter et de bénéficier des soins dans de très bonnes conditions. Ces infrastructures d'un montant de 150 millions de francs CFA sont composées de six salles d'hospitalisation VIP, d'une grande salle, de 50 lits et d'un bureau. Voyons cette cérémonie aux couleurs couplées au repas de corps du 26e BTG de Bafo, cité dans la zone de défense de Ségou, en présence du général de brigade Bouguri Diara, directeur général du génie militaire, ainsi qu'une foule nombreuse composée de militaires et d'anciens compagnons d'armes, nous dit Fuseini Samake. La cérémonie des grandes couleurs au 26e bataillon des travaux du génie de Bafo a permis aux éléments du génie de renforcer d'abord la cohésion et faire ensuite le bilan des missions assignées à cette unité. Cette tradition est d'une importance capitale dans la vie des formations et des militaires. D'abord, elle nous rappelle notre engagement vis-à-vis de l'État comme si nous vivons le jour de la prestation de serment pour certains ou la présentation sous le drapeau pour d'autres. Ces moments intenses d'émotion qu'aucun militaire ne peut oublier, c'est réveiller ces instincts patriotiques qui s'adonnent hélas souvent. C'est aussi renouer ces engagements pour la patrie. Les responsables militaires se réjouissent du comportement des voltigeurs avec honneur et professionnalisme sur le théâtre de l'opération. Ce comportement louable a été récompensé à juste titre par diverses décorations. Ainsi, certains ont été décorés de la médaille commémorative de campagne, de la médaille de soviétage et de la médaille du mérite militaire. La mission principale du 26e BTG est la préparation des hommes et des matériels en vue d'effectuer des missions qui lui sont assignées dans le cadre des missions régaliennes de Fama dans le secteur 5 de l'opération Maliko. Suivant à présent cette première sortie du tout nouveau gouverneur de la région de Sikasso, Daniel Dambélé a choisi le cercle de Kajolo, la correspondance de Sekou Konati. Par cette visite, le tout nouveau chef de l'exécutif de la 3e région, en plus d'une prise de contact, veut se mettre à l'écoute des forces vives du cercle. Occasion pour le préfet, à la suite du maire de Kajolo, dégrener les acquis et difficultés du cercle. Aucune attaque d'yadis n'a été enregistrée dans le cercle au cours des trois dernières années. Dieu soit loué. Les autorités administratives politiques traditionnelles et la population dans son ensemble saluent les efforts des autorités militaires qui effectuent des patrouilles et autres activités de sécurisation des personnes et de leurs biens. Elles renouvellent leur confiance aux plus hautes autorités, à l'armée malienne et aux forces de sécurité dans leur mission de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Des résultats salués par le gouverneur de la région, qui a également transmis le message d'encouragement des hautes autorités et de la transition aux forces vives des cercles de Kajolo pour leur mobilisation autour des objectifs de la transition. Le choix des hautes autorités, c'est de redonner à notre pays ce qu'il était hier et avant-hier. Et cette voie, ce choix, vraiment il fallait venir le réaffirmer auprès des populations, en administration de proximité. Et je sors vraiment satisfait. Et les participants à la rencontre, de réaffirmer leur attachement aux idéaux de la transition, d'où cet appel. La grande mobilisation du 14 janvier 2022, non seulement au chef-lieu du cercle Kajolo ici, mais à Zegoua, à Fourou, cela a été vu. J'ai tenu à les remercier. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est de persévérer, c'est de continuer sur cette lancée. Une femme jeune et vieux, que nous puissions ensemble nous donner la main et tirer notre pays du gouffre. Auparavant, le gouverneur avait rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de la capitale du Folona. Soutien aux autorités de la transition face aux sanctions de la CDAO et de l'UOMOA, direction le terrain gangal de Mopti. Et ici, à Bamako, le mémorial à Moudibou Keïta avec l'association Faso Kunaou Lothan. Et ainsi, le consulat et aussi le consulat du Mali à Douala. Idrissa Keïta, Suleymane Silibe, Abdelkarim Kaba, compte rendu. Ils étaient tous là. Légitimité traditionnelle et religieuse, organisation de la société civile, bref, l'ensemble des forces vives à ce grand meeting tenu au terrain gangal de Mopti. A travers ce meeting, l'ensemble des forces vives apportent leur soutien aux autorités de la transition suite aux sanctions de la CDAO et de l'UOMOA à l'encontre de notre pays, le Mali. Des sanctions qu'elle juge illégales et illégitimes visant à isoler le Mali des autres pays du monde. Dans notre région, tout le monde le sait, nous sommes en train de souffrir sous le point des conflits, l'insécurité. Déjà, nous, on est sous embargo. Et si la CDAO vient encore mettre d'autres embargos, ce n'est pas facile pour nous. Nous sommes derrière nos autorités, c'est-à-dire la transition. C'est le Mali qui nous unit. Sans le Mali, il n'y a personne. Les différents intervenants ont demandé aux FAMA de persévérer dans l'effort et à la population de Mopti de les accompagner pour renforcer cet acquis. Avec l'arrivée de cette transition, nous commençons à avoir une amélioration de la sécurité au niveau de la région de Mopti. L'union sacrée est demandée à tous les Mali pour que nous puissions vraiment soutenir cette transition, pour qu'ensemble, nous puissions relever ces défis masières. Les intervenants ont enfin invité la CDAO et l'UOMOA à revoir leurs copies et à dialoguer avec les autorités de la transition en vue de trouver un terrain d'entente. Les femmes de l'association FASOKUNA OULOTAN apportent leur soutien aux autorités de la transition et appellent tous les fils du pays à en faire autant. J'appelle les femmes à l'union sacrée autour de nos forces armées et de la sécurité. Les militaires sont nos maris, nos enfants, donc je les appelle à les soutenir pour qu'on puisse avoir une paix durable. Le parrain et la marraine invitent également les Maliens à soutenir le colonel Asimingouita compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire pour le Mali. ... La reconnaissance la reconnaissance à l'endroit de certaines personnes a mis fin à la cérémonie. La communauté malienne Adwala et le peuple camérounais à travers la capitale économique ne sont pas restés en marge de la mobilisation pour le Mali et pour le peuple malien. C'est pourquoi ils se sont donnés rendez-vous au consulat du Mali Adwala pour une seule phrase, le soutien au Mali. Donc le consulat général du Mali et toute la communauté malienne ne voulaient pas rester en marge de cet élan qui est en train de se lever au Mali, qui touche toute l'Afrique, qui touche toute la diaspora. Le peuple camérounais à travers l'association Kroentia ou Souviens-toi et l'association des anciens étudiants camérounais au Mali ont tenu à être de cette mobilisation et elles ne sont pas venues les mains vides. À 550 000 francs, nous avons tenu à ce que cet argent arrive au trésor public malien. Le Mali m'a fait plaisir en demandant la révision des accords de défense. Parce que là, même si le Mali n'a que les oiseaux comme avion de combat, ils doivent survoler le territoire malien, l'ensemble du territoire malien. Les Maliens ne doivent pas demander aux Français l'autorisation de survoler leur territoire. Et donc, nous autres nous disons, il ne faut pas que le Mali flanche, il ne faut pas que le Mali recule. Nous ne pourrons être à l'écart de ce que vit le Mali aujourd'hui. Nous pourrons être à l'écart de ce que nos frères et sœurs du Mali vivent aujourd'hui pour apporter notre soutien aussi, modique soit-il, symbolique auprès du peuple malien. Nous venons de remettre ce cadeau symbolique, une enveloppe de 200 000 francs, pour dire au Mali et aux Maliens que nous sommes avec vous. Ensemble, ils ont manifesté contre les sanctions de la CEDEAO et l'occasion était bonne pour scanner des slogans pour le Mali et pour le peuple malien et faire des bénédictions pour le Mali. Et nous avons ce communiqué de presse. Le président du Conseil économique, social et culturel informe les membres associés du Conseil et les invités, que la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de la sixième mandature est prévue pour ce lundi 7 février 2022 au siège de l'institution CISE à Kounouba en présence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Le thème de la session porte sur les réformes institutionnelles à politique et sécuritaire, « Contribution du CSE ». La mise en place est terminée à 9h55. Le président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba Kattilé, s'est compté sur la présence de tous les membres et membres associés du Conseil. Les séances du Conseil économique, social et culturel sont publiques. Le complexe numérique de Bamako et l'ACI, agence de session immobilière, signent une convention dans le cadre du projet du complexe numérique multifonctionnel qui sera très prochainement bâti à Djalakorobogou. Drissa Kouné, les détails. Avec la signature de cette convention des partenariats entre le complexe numérique de Bamako et l'agence de session immobilière, le Mali franchit un grand pas vers la réalisation de ce grand projet numérique. L'ACI met une parcelle à la disposition de la ville intelligente ou Smart City en anglais qui sera bâtie sur 623 hectares dans un futur proche à la zone ACI de Djalakorobogou. Cette superficie que nous mettons à disposition, difficilement on pourrait en avoir à proximité de Bamako. Donc la convention du partenariat que nous avons signée cet après-midi est une convention qui vient pour poser les bases d'engagement des deux parties à évoluer ensemble dans les réflexions, les recherches concourant à permettre à ce projet gigantesque pour notre pays de voir le jour. Notre tout premier partenaire est la Banque africaine de développement qui a accepté de financer l'étude de faisabilité pour la phase 1 du projet. Parce que ce projet il est fait en trois étapes. La première étape consiste à construire un technocentre, c'est-à-dire une école supérieure du numérique, à construire un techno-parc et aussi à construire un techno-village qui va permettre d'installer les entreprises nationales et multinationales. Cette première étape, les bâtiments qui doivent être construits sont des bâtiments avec un centre de conférence de 5000 places et puis un supermarché de très haut niveau, c'est-à-dire un mall au niveau du Mali. Donc cela, cette première étape, l'étude, ça coûtera la bagatelle de 95 milliards de francs CFA. Les autorités de la transition veulent faire de ces complexes numériques un des leviers puissants pour le rayonnement du Mali. Le complexe numérique de Bamako permettra de créer des milliers d'emplois locaux à travers l'implémentation d'entreprises nationales et internationales et la création de nouvelles entreprises dans le domaine du numérique. A ce biais, elle contribuera à la croissance économique du Mali et participera forcément au PIB du pays. Le représentant du département en charge de l'habitat promet de s'impliquer pour la réussite de ces projets ambitieux. À Ségou, l'association des promotionnaires de l'école Amdalaï A vient de lancer ses activités avec comme credo la promotion de l'excellence à un milieu scolaire. Elle a déjà financé la réhabilitation de certaines salles de classe et du logement pour le gardien de l'école. Les anciens élèves ont également remis des matériels et autres fournitures à la direction de l'école qui a assuré leur formation de base. Des attestations de reconnaissance ont été remises à des anciens directeurs de la dite école. Des gestes fortement salués par les autorités régionales et la direction de l'école. L'association des promotionnaires de l'école Amdalaï A qui vient de lancer ses activités avec comme credo la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Restons à Ségou et nous allons vous amener dans les salles d'exposition les artistes seniors de la 18e édition du Festival sur le Niger ou Ségou Art. Oui, ce soir, on ouvre une fenêtre sur deux d'entre eux qui malgré les sanctions imposées à notre pays, notamment la fermeture des frontières, ont tenu à être au Mali en prenant des chemins inhabituels comme pour dire que rien ne résiste à la culture. Il s'agit du sculpteur Burkina Beki, Siriki et le Camerounais Barthélémy Togo, résident en France. Leur parcours et œuvres avec nos envoyés spéciaux Fouseyini Tunkara et Djelimaran Djabati. Plus de 6h30 de vol, ça n'était pas été facile pour moi. Les tracasseries du voyage ont fait que notre artiste plasticien Togio Barthélémy, vivant entre la France et le Cameroun, est arrivé à Ségou sans ses œuvres initialement prévues pour l'exposition. Sur place, il s'est muni d'un pinceau en s'inspirant de la situation du Mali pour faire distortir cette image allégorique. Une image en soutien au peuple malien. J'ai imaginé un morceau de viande qui est un éléphant gigantesque et que beaucoup de nations ont envie de manger cette viande, d'éprouver du plaisir à manger cette viande. Du coup, ils ont des raccordements qui partent de la bouche vers cet animal parce qu'ils ont envie de dévorer cet animal gigantesque. Mais on ne va pas le manger n'importe comment, c'est ça le vrai problème. Il faudrait trouver des nouvelles démarches et pour dialoguer comment avoir un morceau pour manger. Cet autre habitier du festival sur le Niger s'est bien déméné pour rejoindre Ségou, comme pour dire que rien ne résiste à la culture. De Ouagas, je suis parti à Conakry et de Conakry, je suis venu à Bomaco. Quand on a envie de venir, on va venir. C'est un peu long, mais il faut qu'on soit à Ségou. Ces sculpteurs burkinabés, classés aujourd'hui dans la catégorie senior, proposent à cette édition 2022 de Ségou Art une œuvre en hommage aux bergers. La petite bergeure est la fille qui promène dans nos savannes. C'est un prétexte pour traiter cette sculpture-là, pour mettre en situation une petite fille, traiter de manière très minimaliste. Mon travail, c'est très dépouillé avec un animal. Je crois que si on parle de la culture, on peut arriver de manière très simple et facile d'apaiser les cœurs d'abord et puis d'aller sur d'autres voies. Ces deux amis du Mali et amoureux de la culture malienne sont aujourd'hui parmi les sommités dans le domaine de l'art plastique en Afrique. Kisriki est l'initiataire du Symposium international de sculpture de Laongo, un parc de sculptures géantes à ciel ouvert au Burkina Faso. Et Togio Barthélémy est le créateur de Bandiune Station, un lieu de résidence et d'échange artistique au Cameroun. Continuons de voyager dans la culture et société. Nous partons dans le pays d'où on s'intéresse à une pratique sportive et va devenir culturelle. Dans la contrée, il s'agit de la lutte traditionnelle. Elle se pratique par les populations pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité. Tout cela soutenu par des pas de danse et rythmes folkloriques du terroir. Alpha Maïga à Lutouré. La lutte traditionnelle est une activité sportive. La lutte traditionnelle, elle est sportive étant donné qu'elle est régie par des règlements, par des tests. En fait, il y a deux sortes de luttes. La lutte traditionnelle, par exemple, c'est que les prises, c'est au niveau de toutes les parties du corps. C'est différent de la lutte gréco-romaine où c'est à partir seulement au-dessus de la ceinture que les prises commencent. Aujourd'hui, ancrée dans les us, coutumes et mœurs, elles jouent un rôle important dans la culture d'une nation au regard des aspects culturels qu'elles comportent. La lutte même, c'est un affrontement, un combat entre deux personnes, deux groupes dont chacun s'efforce à faire, triompher sa cause ou d'imposer sa domination sur l'autre. La lutte, en fait, chez nous, non seulement c'est un jeu, c'est un loisir, mais c'est aussi un sport. Que nous avons hérité de nos aïeux. Au-delà de son caractère sportif, elle fait la fierté des populations parce qu'elle contribue tout simplement à renforcer les liens de fraternité, de solidarité, de brassage entre les citoyens. La lutte, ça permet de fédérer les gens, ça amène la cohésion, ça amène une certaine stabilité entre les populations. Parce que quand on lutte, alors on oublie tous les problèmes, c'est réjouissant, ça nous permet en tout cas de sauvegarder notre culture. Les jeunes des mêmes villages ou des villages voisins s'affrontent dans un esprit de fair play afin de rassurer le public qu'ils sont bien nourris. Ce qui dénote que la campagne agricole a été bonne. La lutte, elle est très généralement pratiquée après la récolte. Après la récolte, alors on lutte pendant toute la saison sèche. Pendant l'hivernage, on lutte pas. À la fin de chaque compétition, on a un balamba. En français, vous dites les champions, mais chez nous, on dit balamba. Chaque fois que vous partez dans un village, si les gens savent que c'est vous les balambas, alors on vous accueille à bras ouverts, on vous donne à manger, on vous fait des cadeaux. Et un balamba, il est très choyé. Pour ce qui est des aspects culturels, on relève certaines valeurs qui font la beauté de la lutte chez les dogons. Chez nous, il n'y a pas de grigée. C'est la force physique. On ne porte pas d'abus. On lutte torche nulle. Il y a une culotte spéciale pour la lutte. Alors tous les lutteurs sont obligés de porter cette culotte traditionnelle. S'agissant de la danse, elle est utilisée comme un moyen d'expression. En clair, elle consiste à mettre en relief toute son énergie et sa vitalité avec des chansons qui sont propres à chaque localité. Il y a une musique spéciale, il y a une danse spéciale pour la lutte. Ça permet aux lutteurs de se récréer un peu au niveau de l'arène et ça anime. De l'animation sportive, la lutte traditionnelle, ça galvanise vraiment les foules. Ils allument le feu uniquement pour se retrouver autour de cette lutte traditionnelle tellement que c'est aimé par les populations. Le message est là. Ça demande aux lutteurs en tout cas d'être sereins, d'accepter le résultat proclamé par les arbitres. Il faut le dire, la plus grande richesse du Mali, ce n'est pas seulement l'or qu'on exploite ou encore le coton qu'on cultive. La lutte traditionnelle est une des très grandes richesses pour le pays. Et nous avons ce communiqué numéro 017 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali constate avec regret que suite aux sanctions disproportionnées, une humaine, illégitime et illégale prise à l'encontre du Mali par la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. La commission de l'UEMOA n'a jusqu'à ce jour adressé aucune notification officielle aux autorités maliennes et ce malgré les démarches entreprises dans ce sens. Ces démarches ont été effectuées suivant les notes verbales numéro 008 2022 à MOBF du 14 janvier 2022 et numéro 012 2022 à MOBF du 24 janvier 2022, auquel s'ajoute la visite du chargé d'affaires ad interim du Mali à Ouadougou, accrédité auprès de la commission de l'UEMOA où l'accès au responsable lui a été refusé malgré son statut de diplomate en poste. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que la non-notification des dites décisions de sanctions constitue une violation flagrante des textes et procédures qui régissent le fonctionnement de l'UEMOA. Une décision de cette nature, au-delà de son caractère illégal, ne saurait être opposable à un État membre qu'après sa notification officielle. Le gouvernement de la République du Mali rappelle en outre que la situation politique actuelle au Mali est entre autres la résultante de la crise sécuritaire dans le Sahel face à laquelle les forces d'armée maliennes sont fortement et pleinement engagées avec à leur côté les partenaires pour apporter une solution durable. Aussi, le gouvernement de la République du Mali invite instantanément l'UEMOA à se conformer aux règles communautaires et par conséquent à lever dans un esprit de justice, d'équité et de solidarité ces sanctions inopportunes dont les conséquences socio-économiques affecteront inactuellement et durement les populations du Mali et celles de la sous-région ouest-africaine. Le gouvernement de la République du Mali, tout en renouvelant sa disponibilité pour le dialogue et la concertation, réaffirme son attachement aux idéaux de l'intégration africaine et dénonce l'instrumentalisation de notre organisation par des acteurs extérieurs à des fins inavouées. Signé, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Nous allons terminer ce journal avec ce point en COVID du 6 février 2022. On a registré 7 cas positifs, 78 guéris, 0 décès, 2341 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protégez les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Demain 20h, Fouseini Tunkara, grand merci à nos téléspectateurs de Douala au Cameroun. Bonsoir à tous.